L'épisode du jour c'est un comparatif des sacs équipés d'un compartiment spécial batterie et un comparatif sur le thème de celui qui offre la meilleure sécurité pour le pilote on va dire au sens global donc sécurité en utilisation par rapport on va dire aux différents éléments et leur maintien sécurité en cas de chute sur la protection du pilote en lui-même entre le contenu de son sac et son dos et ses malheureuses vertèbres et également une fois au sol sécurité avec possibilité côté sangle pectorale ou pas sachant que pour siffler il faut pouvoir souffler et si des fois crier n'est pas évident souffler dans un sifflet comme ceci n'est pas forcément non plus donc la solution ça reste la bonne vieille cloche ça pour faire du bruit c'est super efficace et surtout ça demande peu d'efforts bon dans votre dos vous allez avoir une poche remplie d'eau là en terme on va dire de choc à part avoir un gros glaçon c'est pas vraiment dangereux pour votre colonne par contre ne serait-ce que le chargeur avec son poids et ses angles anguleux ou encore la batterie et là on est tout de suite entre 2 kg 5 et 3 kg de bébé là on a vraiment du souci à se faire pour notre petite santé en cas de chute et surtout d'impact dans le dos donc soyez rassurés tous ces produits disposent d'une dorsale intégrée homologués pour le vélo comme celles qui sont utilisés en enduro vtt en cas de chute généralement des structures souples comme le d3o qui en fait sur choc vont se durcir être aussi dur que l'aluminium pour protéger en fait des impacts et là eh bien en termes de sécurité c'est vraiment top c'est pour ça qu'il faut vraiment opter pour un sac prévu à cet effet avec une dorsale de protection après un élément très important va être la façon dont est maintenue la batterie dans ce sac forcément si vous avez que quelques petites sangles vous pouvez très bien imaginer que lors de la chute la batterie se détache et si elle se détache ça va forcément être beaucoup plus compliqué pour vous que si elle est bien fixe au bon endroit là où le sac a été conçu pour qu'elle reste en cas de chute c'est tellement bien fixé que quand on veut l'enlever on galère non moins ça tient et du coup vu que le velcro est plaqué dans notre dos il risque pas de se défaire plus petite et plus légère que les power tubes de chez bosch la power pack en fait 500 ou 400 a tendance à bouger dans ses carcans alors qu'une batterie shimano remplira beaucoup plus l'espace donc selon la machine que vous roulez choisissez le sac en adéquation par rapport à la taille et au format de votre batterie alors c'est vrai qu'on parle des chutes mais sans parler de chutes imaginez vous avez dans une forte pente et là votre batterie est mal arrimée à l'intérieur du sac et elle ne fait que coulisser vers l'avant et là elle vient taper dans votre casque au niveau de la nuque vous pouvez vous blesser en fait tout seul voire vous assommer ou ça peut être simplement gênant en termes de pilotage vous déconcentrez et voilà par terre donc en fait une batterie bien arrimée participe à la sécurité générale lorsqu'on roule ça c'est vraiment important d'en prendre conscience et de choisir son sac en conséquence alors bien sûr c'est comme tout si vous avez le meilleur casque du monde mais que vous n'approchez pas la jugulaire ça sert pas à grand chose donc si vous avez le meilleur sac mais que la batterie vous ne prenez pas le temps et le soin de la fixer correctement à l'intérieur du sac ça ne sert à rien soyez toujours on va dire professionnel vigilant et surtout rouler avec toutes les chances de votre côté pour tester si la batterie tient correctement dans le sac c'est pas compliqué fixez-la correctement retourner le sac secouer si celle-ci est toujours en place lorsque vous ouvrez c'est que c'est bon elle ne viendra pas chahuter votre nuque dans les descentes pentues alors je ne suis pas tombé et on va tester les sifflets là sur le modèle xlc ça va c'est correct sur le modèle ergone et bien ne cherchez pas il n'y en a pas donc là et bien à vous de prendre votre propre sifflet d'arbitre pas le choix bon rouler en évoque c'est quand même la grande classe mais par rapport au klaxon du land rover qu'est ce que ça donne on est sur un produit similaire aux xlc ça fonctionne mais il faut quand même souffler et chez amplifi vous pouvez également compter sur un sifflet à celui ci est vraiment facile à utiliser ça c'est un gros plus j'imagine que son frangin c'est pareil parfait donc étonnamment même la qualité des sifflets posés sur les sacs peu on va dire est différente d'un sac à l'autre alors il vous reste plus qu'à tester en magasin vous allez mettre l'ambiance et oui pour moi c'est également un élément de sécurité le couvre sac non seulement à ce gros avantages de couvrir le sac on va dire pour le protéger de tout ce qui est intempéries projection de boue ou pluie mais surtout il apporte une visibilité supplémentaire notamment lorsqu'il fait sombre si vous vous déplacez de nuit et surtout en période de chasse et bien plus on est visible mieux c'est donc avec le sifflet vous sifflez tous les 10 mètres vous mettez bien le couvre sac et là vous êtes au top chez amplifi ils ont le souci du détail avec ce petit clips pour éviter de perdre la housse avec la vitesse bien vu parmi les autres marques seul le evoq dispose également d'une sangle de sécurité pour ne pas perdre la housse un élément à mettre absolument dans la moulinette c'est quel type de batterie utilisez vous puisque en fait regardez si on prend un système ça sec avec la dorsale plus le carcan en néoprène qu'on retrouve chez amplifi ou encore xlc selon si on met une power pack ou une power tube 500 de chez bosch bt 81020 de chez shimano le maintien est pas du tout le même donc là et bien forcément selon votre modèle de batterie certains sacs vont mieux convenir que d'autres l'idéal reste de tester à la boutique et là ça fait beaucoup moins de briques le sifflet pour être sûr que vous fassiez la bonne acquisition secouer le sac dans tous les sens retourner la batterie doit rester en place si elle se détache c'est pas bon signe qu'enfinant qu'enfinant c'est le ce c'est 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 c'est